Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le cours intitulé « œil et voie optique ». Alors, on commence par la première partie. D'abord, on a la définition du globe oculaire. C'est quoi le globe oculaire ? Le globe oculaire ou l'œil est l'organe de la vision. Il capte les signaux lumineux ou les photons et les transforme en impulsions électriques. Il les transforme en un message électrique ou un potentiel d'action sous forme d'images en couleur pour qu'elle soit interprétée par le cerveau. L'œil ou le globe oculaire est situé dans l'orbite, qui se trouve dans le massif facial. La structure de l'œil. L'œil est constitué par trois membranes, la cornée, l'humère aqueuse, le cristallin, le corps ciliaire, l'humère vitrée, la rétine et le nerf optique. On commence par les trois membranes de l'œil. Le globe oculaire possède trois membranes. La membrane externe et la sclérotique. On commence par la sclérotique. C'est une membrane blanche, fibreuse et très résistante. Elle protège et donne sa forme à l'œil. Elle comprend dans sa partie antérieure la cornée transparente et bombée. Donc la sclérotique est la membrane la plus externe. Elle donne à l'œil sa forme et elle comprend en avant, ici, la cornée. La cornée, on va l'aborder tout de suite. Donc on continue par la coroïde. La coroïde est la membrane intermédiaire. Elle est pigmentée. Elle contient les pigments, qui sont des protéines sensibles à la lumière. Elle est richement vascularisée. Elle comprend antérieurement le corps ciliaire et l'iris. C'est la membrane nourricière de l'œil. Pourquoi ? Car elle est vascularisée. Donc les nutriments sont cheminés ou transportés par voie sanguine vers l'iris et le corps ciliaire. Elle comprend en avant le corps ciliaire et l'iris, la partie colorée de l'œil. Et finalement, on a la membrane la plus interne et la rétine. La rétine s'arrête au tiers antérieur de l'œil. Elle est colorée ici en jaune. Donc le tiers, le premier tiers postérieur, le tiers moyen. Et elle s'arrête au début du tiers antérieur de l'œil. Donc, elle occupe les deux tiers postérieurs de l'œil. Elle est porteuse des cellules nerveuses sensibles à la lumière, qui sont les photorécepteurs ou les cellules sensorielles, qui sont les cônes et les bâtonnets. Et les rayons lumineux convergent vers la rétine où se forment les images. Donc, la rétine capte les rayons lumineux à travers les photorécepteurs ou les cellules sensibles. Donc, on a deux types de la rétine. Donc, on a la rétine visuelle. C'est la rétine qui comprend les cellules photorécepteurs. Elle est responsable de la vision. Et on a ici la rétine aveugle. La rétine aveugle, elle n'est pas responsable de la vision. La cornée. On a dit que la sclérotique comprend l'avant, la cornée transparente. Donc, la cornée est la première lentille optique de l'œil. Elle est dépourvue de vaisseaux sanguins. Elle n'est pas vascularisée, elle est avasculaire. Afin d'assurer sa transparence à la lumière. Donc, elle est avasculaire. Pourquoi ? Pour qu'elle soit transparente. Elle a une forme de calotte légèrement saillante, peu importe. Le rôle de la cornée, c'est focaliser les rayons. Focaliser les rayons sur la rétine. L'humaraqueuse. L'humaraqueuse est un liquide clair à base d'eau. 90% d'eau. Il est situé entre les cristallins et la cornée. Il apporte l'oxygène et les nutriments à la cornée dont elle a besoin. Donc, la cornée est le cristallin. Le moyen de nutrition de la cornée est le cristallin. Et l'humaraqueuse. Ce liquide est continuellement renouvelé par le corcilière. Il est sécrété par le corcilière. Il maintient la pression oculaire. Le blocage de sa circulation, donc de sa sécrétion et de sa réabsorption, est à l'origine du glaucombe. Le corps cilière. Le corps cilière, il sécrète l'humaraqueuse, comme on a déjà vu. Il contient le muscle cilière. Il donne l'insertion aux fibres de la zone huile cristallinienne. On a ici le corps cilière. Il comprend le muscle cilière en dedans. Il donne l'attache aux fibres de la zone huile cristallinienne. Ce sont des fibres suspenseurs du cristallin. Il joue un rôle essentiel dans l'accommodation. L'accommodation, c'est le changement de la forme du cristallin. L'iris et la pupille L'iris est un muscle circulaire, comme vous voyez ici, coloré en bleu. C'est un muscle circulaire situé derrière la cornée. Il constitue la partie colorée visible de l'œil. Au centre de cet organe, l'iris se trouve la pupille. La pupille, c'est un trou circulaire situé au centre de l'iris. La pupille est un trou. La contraction ou la dilatation de l'iris de ce muscle circulaire est un réflexe physiologique involontaire pour adapter la vision à la luminosité ambiante. La contraction et la dilatation d'iris sont contrôlés par deux muscles antagonistes. Le muscle antagoniste veut dire qu'ils ont deux rôles opposés. Le premier muscle est le muscle sphincter pupillaire qui est à l'origine de la contraction et le muscle dilatateur de la pupille qui est à l'origine de la dilatation. Ensuite, on a le cristallin. Le cristallin est la deuxième lentille. La deuxième lentille de l'œil. La première lentille est la cornée. La deuxième lentille est le cristallin. C'est une lentille biconvexe, souple et transparente. Transparente, donc, elle est avasculaire. Située juste derrière l'iris. Elle intervient dans l'accommodation en modifiant sa courbure pour focaliser les rayons sur la rétine. Le cristallin modifie sa courbure pour focaliser les rayons lumineux sur la rétine. Soit par la contraction de la zone nulle ou des ligaments suspenseurs, soit par la dilatation, il peut changer sa courbure. L'organe, c'est un organe avasculaire, comme on a déjà vu, car il est transparent. C'est ça, le cristallin. Le corvitré, ou l'humair vitré, ou le corialin. C'est une substance gélatineuse, la consistance ou sa consistance comme un gel, donc c'est une substance gélatineuse transparente. Occupons la cavité principale de l'œil. C'est ça, la cavité principale de l'œil, ou la cavité ou la chambre postérieure. Ici, on a la chambre antérieure. Et derrière le cristallin, on a la chambre postérieure de l'œil. La chambre antérieure de l'œil, en avant du cristallin, est divisée en deux cavités. La cavité antérieure et la cavité postérieure. La cavité antérieure est située entre la cornée et l'iris. La cavité postérieure est située entre l'iris et le cristallin. Alors, on a dit que le corps vitré occupe la cavité principale de l'œil, 90% du volume de l'œil, entre le cristallin et l'iris. Il est situé entre le cristallin, ici en avant, et l'iris en arrière. Avec l'humain raqueuse, le corps vitré maintient la pression oculaire. Il amortit les chocs et maintient la rétine contre les parois de l'œil. Il assure que la rétine soit accolée avec les parois de l'œil. Sa composition est identique à celle de la cornée. Pas de matière solide, seulement aqueuse de 98% à 99% d'eau. Donc, il est aqueu. Ce corps vitré est produit par les cellules de la partie non-pigmentée des corcilières. Les corcilières, situées ici et ici, ont une partie pigmentée et une partie non-pigmentée. On a déjà dit que les pigments sont des protéines sensibles à la lumière. On a la partie non-pigmentée des corcilières sécrètent ce gel. Mais cette sécrétion n'est pas permanente. Elle est au début de la vie de l'être humain. Et puis, ce gel n'est jamais renouvelable. La rétine. La rétine, on a déjà dit que la rétine est constituée par deux types. La rétine visuelle, responsable de la vision, contient des cellules photorécepteurs. Et la rétine aveugle, elle n'est pas responsable de la vision. Donc, la rétine est une fine membrane tapissant la surface interne du globe oculaire. Elle est située à la partie postérieure du globe oculaire. C'est un tissu neurosensoriel qui capte les rayons lumineux, les photons, et les transmet sous forme d'information visuelle au système nerveux central. Le nerf optique relie cette rétine du globe oculaire au cerveau. Donc, la transmission des informations visuelles et par le biais du nerf optique vers le cerveau ou le système nerveux central qui va interpréter ces informations visuelles. Vous voyez ici le nerf optique. Et vous voyez ici le nerf optique. Dans cette image, Dans cette image, vous voyez le globe oculaire. Il est constitué par trois membranes. On a la sclérotique. Elle est résistante, fibreuse, et donne à l'œil sa forme. La coroïde vasculaire, qui donne les nutriments à l'œil. Et la rétine, qui contient les cellules photorécepteurs, et tapissent la face postérieure du globe oculaire. On a, d'avant en arrière, la cornée, l'humain raqueuse, l'iris, et puis l'humain raqueuse, une autre fois, et le cristallin, le corps vitré, et puis on a la rétine. Coloré en vert. On a, le cristallin est fixé par la zone nulle, ou les ligaments suspenseurs, qui sont attachés au corps ciliaire. Le corps ciliaire, coloré ici en rouge, contient le muscle ciliaire. En arrière de l'œil, on a le nerf optique, qui traverse la lame criblée de la sclérotique. On a ici, sur l'axe optique, se trouve la fovia. La fovia est une dépression de la rétine, et c'est la zone centrale de la macula. Donc, sur l'axe optique, se trouve la macula. Au centre de la macula, se trouve la fovia. Et on va la voir tout de suite. Donc, on continue. Pardon. Je veux mentionner cette remarque. L'oracérata est la zone où la rétine se termine. Donc, on a dit que la rétine occupe les deux tiers postérieurs du globe oculaire. Et elle se termine au niveau de l'oracérata. On continue. Le corps ciliaire est l'angle irido-cornien. L'angle irido-cornien est l'angle situé entre l'iris, d'où irido, et la cornée, d'où corgnien. Au niveau de l'angle irido-cornien, se trouve le sinus veineux de la sclère. C'est à ce niveau-là que l'humaraqueuse se draine. Donc, on a ici l'humaraqueuse. Elle circule entre le cristal aniris et la cornée. Elle est sécrétée par le corps ciliaire. Et elle se draine vers le sinus veineux de la sclère, qui se situe au niveau de l'angle irido-cornien. Vous voyez ici le corps ciliaire. coloré rouge foncé. Et les procès ciliaires, qui sont responsables de la sécrétion de l'humaraqueuse, qui donnent attache sur la zone nulle ou au ligament suspenseur du cristal an. Du cristal an. Pardon. Les muscles d'iris. On a dit que l'iris est un muscle circulaire, mais elle est constituée de deux types de muscles. On a les muscles constricteurs responsables du myosis sont des muscles circulaires. Ici, on a une coupe sagittale du globe oculaire. et les muscles dilatateurs de l'iris, responsables de la midriase, pardon, sont des muscles radials. Et ici, on a le stroma irien ou le parenchyme irien, qui est constitué par un épithélium pigmentaire. la structure de la rétine. On a dit que la rétine contient des cellules photorécepteurs. Elle est constituée par trois types de cellules ou trois types cellulaires. la lumière arrive d'abord au contact des cellules ganglionaires, puis vers les cellules bipolaires et finalement vers les cellules photorécepteurs ou les cellules sensorielles, qui sont les cônes et les bâtonnets. donc le trajet de la lumière et il commence à partir des cellules ganglionaires vers l'épithélium pigmentaire rétinien, alors que la réponse ou l'influx nerveux des cellules sensorielles vers les cellules ganglionaires et puis vers le nerf optique. Les cellules, le trajet de l'influx nerveux commencent par les cellules sensorielles vers le nerf optique. Alors, on a d'abord le premier neurone de la réponse ou du trajet de l'influx nerveux et les cellules bipolaires. Donc les cellules bipolaires constituent le premier neurone du trajet de l'influx nerveux. Ils sont appelés aussi les proton-neurones ou le proton-neurone. Le premier neurone ou le proton-neurone. Il est intra-rétinien. Le deuxième neurone commence par les cellules ganglionaires et puis par le nerf optique et ainsi de suite. Donc le deuxième neurone du trajet de l'influx nerveux commence par les cellules ganglionaires ou les deux taux neurones. alors lorsque la lumière arrive à l'œil l'œil est le récepteur de cette information lumineuse. L'œil passe par pardon la lumière passe par la cornée puis par la lumière aqueuse le cristallin lumière vitrée arrivant jusqu'à la rétine. Au niveau de la rétine après que la lumière passe par les cellules ganglionaires et les cellules bipolaires elle arrive au niveau des cellules photorécepteurs où les cellules sensorielles et les cônes et les bâtonnets qui sont les transformateurs cette information lumineuse a une information électrique sous forme des impulsions électriques et puis cette information électrique est transportée une autre fois par les cellules bipolaires les cellules ganglionaires vers le neuroptique qui est un conducteur et finalement l'information électrique arrive jusqu'à l'analyseur qui est l'analyseur l'analyseur pardon c'est le cerveau au niveau de l'air visuel du cerveau au niveau du lobe occipital vous voyez ici le diagramme le diagramme des voies visuelles le diagramme des voies visuelles c'est le trajet de l'information ou de l'information électrique ou des impulsions électriques qui sont transportées de la rétine au niveau des photorécepteurs jusqu'au centre visuel au niveau du lobe occipital d'abord on a les cellules sensorielles les cônes et les bâtonnées puis les cellules bipolaires le premier neurone ou proton neurone qui est intra-rétinien et puis les cellules ganglionaires où commence le deux-ton neurone ou le deuxième neurone ces trois cellules ont pour rôle la réception de l'information électrique et puis l'information est transportée par le nerf optique le chiasme optique et la bande de l'aide optique où se termine le deuxième neurone ou le deux-ton neurone donc le proton neurone il est intra-rétinien le deux-ton neurone il est intra-rétinien et extra-rétinien intra-rétinien au niveau des cellules ganglionaires extra-rétinien au niveau du nerf optique qui asme optique bon de l'aide optique et puis après après que les voies optiques extra-cérébrales se terminent donc au niveau du corps géniculé latéral on est à l'intérieur du cerveau les voies optiques intra-cérébrales commencent par le corps géniculé latéral après que l'information arrive au niveau du corps géniculé latéral elle est transportée par les radiations optiques qui constituent le troisième neurone appelé neurone diencéphalo-cortical pourquoi il est appelé comme ça ? car le le corps géniculé il est situé au niveau du diencéphale et l'information est transportée du diencéphale vers le cortex occipital donc c'est un neurone diencéphalo-cortical et après que l'information est transportée par les radiations optiques elle arrive au niveau du cortex visuel ou le cortex occipital visuel où se trouve le quatrième neurone intracortical le quatrième neurone intracortical à l'intérieur du cortex occipital et le dernier neurone du trajet de l'information électrique visuelle donc à la fin de cette transmission et au niveau du cortex visuel occipital il y aura la perception ou l'interprétation de cette information électrique par le cerveau donc les voies optiques responsables de la transmission des informations électriques ou des impulsions électriques sont constituées par quatre neurones deux neurones extracérébrales deux neurones intracérébrales dans cette photo vous voyez le trajet général des voies optiques on a ici l'œil la rétine le nerf optique le chiasme optique croisement des deux nerfs optiques pardon la bandelette optique ou le tractus optique le corps géniculé latéral au niveau qui est un noyau le corps géniculé latéral est un noyau du thalamus et puis on a les radiations optiques et finalement le cortex visuel du lobe occipital où il y aura interprétation de la formation électrique dans cette photo vous voyez la rétine ou les fibres qui provient de la rétine vers le lobe occipital on a deux types de la rétine on a une rétine temporale du côté de l'os temporal elle est colorée et à droite elle est colorée en rouge et on a la rétine nasale du côté des fosses nasales colorée en rouge du côté gauche et colorée en bleu du côté droit la rétine nasale les fibres de la rétine nasale se croisent au niveau du chiasme optique alors que les fibres de la rétine temporale ne croisent pas ou ne se croisent pas mais ils ont un trajet direct vers le lobe occipital on observe aussi un autre type de fibres rétiniens colorées en vert qui sont les fibres ou la rétine maculaire les fibres de la rétine maculaire ont deux trajets un trajet direct comme les fibres de la rétine temporale et un trajet croisé comme les fibres de la rétine nasale le champ visuel il faut savoir que chaque oeil a un champ visuel correspondant donc on a le champ visuel de l'oeil droite et le champ visuel visuel de l'oeil gauche mais en réalité on observe la fusion des deux champs visuels de l'oeil droite et de l'oeil gauche on n'observe pas le champ visuel de l'oeil droite et le champ visuel de l'oeil gauche séparément mais on observe la fusion des deux champs visuels de l'oeil droite et de l'oeil gauche j'espère que vous avez compris donc on a la rétine temporale quelle que soit la rétine temporale de l'oeil droite ou de l'oeil gauche elle est responsable de la vision du champ visuel nasal on a ici on a ici le champ visuel nasal si on a un vecteur il part de ce champ vers la rétine temporale donc la rétine temporale située ici elle est colorée en rouge elle est responsable de la vision du champ opposé donc du champ nasale et la rétine nasale est responsable de la vision du champ temporal donc le champ opposé la même chose du côté gauche donc vous voyez ici les flèches la rétine nasale colorée en rouge est responsable de la vision du champ visuel temporal alors que la rétine temporale colorée en bleu est responsable de la vision du champ visuel nasal visuel pour comprendre ces schémas il faut savoir ou il faut considérer que chaque oeil a un champ visuel correspondant donc avant la fusion des deux champs visuels que l'on observe en réalité donc on a les champs visuels de l'œil droite et les champs visuels de l'œil gauche si donc on commence par la première ici on va aborder les anomalies lorsqu'on a une lésion d'une voie optique quelconque donc si on a la lésion d'une aire optique ici numérotée par 1 la lésion d'une aire optique gauche la lésion d'une aire optique gauche veut dire la lésion des deux rétines temporales et nasales de l'œil gauche pardon donc il y aura une cécité du côté gauche de l'œil gauche seulement et cette anomalie est appelée la cécité monoculaire car seulement la rétine temporale et nasale de l'œil gauche sont lésées pour le deuxième cas on a une lésion latérale du chiasme optique la lésion latérale du chiasme optique dans cette photo elle touche la rétine temporale de l'œil gauche donc on a dit que la rétine temporale est responsable de la vision du champ visuel nasal donc s'il y aurait une lésion de la rétine temporale de l'œil gauche il y aurait une cécité dans le champ visuel nasal gauche donc on peut pas il y aura une cécité du champ visuel nasal gauche cette anomalie est appelée émi anopsie nasale unilatérale anopsie veut dire la cécité émi anopsie veut dire d'un seul ou bien elle veut dire un seul un seul une seule moitié et lésé on a le champ visuel temporal est sain alors que le champ visuel nasal est atteint donc émi anopsie nasale car le champ visuel nasal est le champ atteint unilatéral car elle touche seulement l'œil gauche pour le troisième cas on a une lésion au niveau du chiasme optique on a dit qu'au niveau du chiasme optique les nerfs ou les fibres de la rétine nasale se croisent donc la lésion du chiasme optique veut dire la lésion de la rétine nasale de l'œil droite et de la rétine nasale de l'œil gauche donc les deux rétines nasales sont atteints donc il y aura une sucité au niveau des champs visuels temporaux et dans ce cas là l'anomalie est appelée émi anopsie bitemporale car elle touche les champs visuels les deux champs visuels temporaux pour le quatrième cas on a une lésion au niveau du tractus optique ou les radiations optiques les radiations optiques sont constituées par l'union de la rétine temporale d'un côté et de la rétine nasale de l'autre côté donc il y aura une cécité au niveau du champ visuel nasale du côté homolatéral et une cécité du champ temporal du côté contralatéral cette anomalie est appelée émi anopsie latérale homonyme car la cécité a lieu dans le même côté pour le cinquième cas la lésion a lieu au niveau de la partie supérieure des radiations optiques ici numérotée par 5 donc lorsqu'on a une lésion au niveau de la partie supérieure des radiations optiques veut dire que la partie supérieure du champ visuel est atteinte donc on a ici les radiations optiques du côté droit les radiations optiques du côté droit sont constituées par la rétine temporale du côté homolatéral et la rétine nasale du côté contralatéral et alors il y aura une hémianopsie latérale en quadrant supérieur seulement car la partie inférieure des radiations optiques est simple pour le sixième cas c'est la même chose mais on a une lésion au niveau de la partie inférieure des radiations optiques donc le champ atteint et le champ situé en quadrant inférieur donc il y aura une hémianopsie latérale en quadrant inférieur pour le septième cas on a une lésion au niveau des radiations optiques donc toutes les radiations optiques sont lésées et alors c'est la même chose que la lésion des radiations de la bande de l'at optique et alors il y aura une hémianopsie latérale homonyme et on a un dernier cas numéroté par 8 ici la lésion centrale du nerf optique la lésion centrale du nerf optique veut dire la lésion des fibres de la rétine maculaire lorsqu'il y a une lésion des fibres de la rétine maculaire il y aura un scotum central et une baisse de l'acuité visuelle par exemple s'il y aura une névrite axiale ça veut dire névrite veut dire l'inflammation du nerf donc névrite axiale donc névrite de l'axe de nerf optique et alors l'inflammation des fibres de la rétine maculaire il y aura un scotum central avec baisse de l'acuité visuelle on a ici un champ visuel normal et là une hémianopsie latérale homonyme lorsqu'il y a une lésion soit de la bande de l'être optique ou des radiations optiques et une hémianopsie bitemporale lorsqu'il y a une lésion du chiasma optique la mobilité du globe oculaire donc le globe oculaire est mobile grâce à 4 muscles droits et à 2 muscles obliques 4 muscles droits supérieurs inférieurs médias latérales et à 2 muscles obliques supérieurs inférieurs la mobilité du diaphragme pupillaire ou l'iris donc la mobilité de l'iris il y aura soit une constriction par le muscle constrictor l'iris appelé le muscle sphincter pupillaire responsable du myosis soit par le muscle dilatateur de la pupille responsable de la midriase il y aura une dilatation de la pupille la mobilité de la paupière supérieure elle est assurée par le muscle releveur de la paupière supérieure vous voyez ici dans cette photo on a ici le muscle releveur de la paupière supérieure numéroté par 2 le muscle droit supérieur le doigt latéral le droit inférieur le droit médial ici on a l'oblique supérieur et en bas on a le muscle oblique inférieur l'insertion musculaire l'insertion des muscles oculomoteurs on notera que la spirale de Thilo délimite sur la sclère la sclérotique les insertions des muscles droits la spirale de Thilo on va l'aborder ici donc on lit ici ainsi on observe l'œil du droit médial vers le droit supérieur du droit médial vers le droit supérieur on a ici le droit supérieur on a ici le droit médial du droit médial vers le droit supérieur on suit le chemin de cette flèche ici vous voyez cette flèche elle est en spirale donc en observant le du droit médial vers le droit supérieur la distance à l'iris des insertions musculaires la distance entre l'iris et les insertions musculaires en suivant le chemin de cette flèche en spirale croît d'environ un millimètre par quart de tour donc ici on a 5 millimètres plus un millimètre devient 6 millimètres 7 millimètres et puis 8 millimètres c'est pour ça qu'on appelle la spirale et non pas le cercle la spirale car le diamètre augmente par environ un millimètre par quart de tour en sorte que la ligne joignant les quatre insertions forme une sorte de spirale de la surface ocular appelée la spirale de Thilo c'est ça la spirale de Thilo la spirale de Thilo délimite sur la sclère les insertions des muscles droits comme vous voyez dans la photo le passage du muscle oblique supérieur à travers la troclée ici on a la troclée elle est numérotée par 3 le muscle oblique supérieur passe par la troclée l'attache directe du muscle petit oblique sur l'os maxillaire ou du muscle oblique inférieur le muscle oblique inférieur numéroté par 5 il s'attache directement sans relais sur l'os maxillaire contrairement au muscle oblique supérieur qui passe par la troclée vous voyez dans ce tableau le diamètre de la spirale ou bien la distance entre l'iris et l'insertion musculaire donc on a la distance entre le droit supérieur et l'iris 8 mm le droit inférieur et l'iris 6 mm le droit latéral et l'iris 7 mm et le droit médial et l'iris 5 mm dans cette photo vous voyez ici une vue latérale une vue de profil du globe oculaire vous voyez les muscles qui ont une insertion commune au niveau de la fissure orbitaire supérieure ils sont réunis par l'anneau tendineux commun au niveau de la fissure orbitaire supérieure vous voyez le muscle releveur de la paupière supérieure le muscle droit supérieur le muscle droit latéral qui est sectionné le muscle droit inférieur le muscle droit ou bien oblique supérieur et l'oblique inférieur dans cette photo vous pouvez voir très bien la troclée où passe le muscle oblique supérieur après après qu'il traverse cette troclée il passe au dessous du muscle droit supérieur il s'attache au globe oculaire le muscle de relever la paupière supérieure est le plus haut que ces deux muscles il est plus haut que le muscle droit supérieur et que le muscle oblique supérieur vous voyez ici aussi les muscles donc on a le muscle droit médial responsable de l'adduction de l'œil son rapprochement vers le plan médian le muscle droit latéral abduction son éloignement du plan médian le muscle droit supérieur et oblique inférieur sont responsables d'élévation le muscle droit inférieur et le muscle oblique supérieur sont responsables de l'abaissement de l'œil ou du globe oculaire plus précisément l'oblique supérieur est responsable des mouvements vers le bas et l'extérieur alors que l'oblique inférieur est responsable des mouvements vers le haut et l'extérieur on a ici dans cette photo les nerfs qui sont responsables des mouvements du globe oculaire ou les nerfs oculomoteurs donc on a d'abord le nerf oculomoteur 3 ou le nerf moteur oculaire commun il véhicule aussi des neurofibres parasympathiques il véhicule avec lui des fibres parasympathiques qui sont destinés au sphincter pupillaire et au muscle ciliaire on a ici le nerf trochléaire 4 ou le nerf pathétique et le nerf abduçon 6 ou le nerf moteur oculaire externe donc on a trois nerfs oculaires moteurs le nerf oculaire moteur 3 le nerf trochléaire 4 le nerf abduçon 6 dans cette photo donc le nerf trochléaire 4 le muscle oblique supérieur au niveau de la fonte phénoïdale ou du trou ou de pardon de la fissure orbitale supérieure aussi on a le passage du nerf abduçon d'abord il est situé ici le nerf abduçon numéro 6 le 6ème nerf crémien il est responsable d'énervation du muscle droit latéral d'où vient son nom car on a dit que le muscle droit latéral il est responsable de l'abduction du globe oculaire et alors son nerf qui l'énerve est appelé le nerf abduçon on a le nerf oculaire le nerf oculaire 3 ou oculomoteur il a deux branches une branche supérieure et une branche inférieure ici on a la branche supérieure et là on a la branche inférieure en bas la branche supérieure elle est responsable d'énervation du droit supérieur et du muscle relevé de la paupière supérieure la branche inférieure du nerf oculomoteur 3 est responsable d'énervation du muscle oblique inférieur du muscle droit inférieur et du muscle droit médial et du muscle droit médial vous voyez ici au niveau du trou optique le nerf du trou optique le nerf optique le deuxième nerf crânien et l'artère ophtalmique ici en arrière au niveau de la fissure orbitaire supérieure les muscles sont réunis par l'anotendine commun coloré en violet et en avant sur le pourtour des muscles ils sont réunis par la panévrose de tenon coloré en vert le réflexe le réflexe photomoteur de la pupille on a ici midriase dilatation pupille normale et myosis contraction ou constriction le réflexe photomoteur ce réflexe donc le réflexe photomoteur est soit la contraction ou la dilatation de la pupille suivant l'intensité de la lumière lorsque la lumière la pupille se contracte s'il y a trop de lumière et se dilate s'il n'y a pas assez de lumière l'inervation on a une innervation parasympathique sympathique responsable de ce réflexe donc s'il y a une grande intensité de la lumière la pupille se contracte afin de minimiser le nombre des 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 faisceaux lumineux qui traversent l'oeil l'inervation parasympathique l'inervation parasympathique est responsable de la contraction ou myosis de la pupille pardon et de la contraction du muscle ciliaire du corps ciliaire on a des afférences et des efférences les afférences qui partent de la de l'oeil vers le noyau occulte moteur accessoire situé ici et numéroté par 6 ou bien il est appelé le noyau pupillaire d'Edinger Westfall ce noyau est la terminaison des afférences les afférences commencent par l'oeil on a la on a une lumière qui est appliquée on a une lumière appliquée sur l'oeil gauche la lumière appliquée sur l'oeil gauche passe par la cornée puis l'iris et jusqu'à le nerf optique puis après le nerf optique on a le chiasme optique où les deux rétines temporales et nasales sont séparées et puis on a la bandelette optique le tractus optique et on arrive jusqu'à le ganglion géniculé latéral situé ici donc c'est ça le ganglion géniculé latéral qui est un noyau du thalamus et puis on a le noyau prétextal du colliculus supérieur le noyau prétextal et du noyau prétextal de chaque noyau prétextal on a deux fibres ou bien deux subdivisions une subdivision des fibres qui chemine vers le noyau oculomoteur accessoire du côté homo latéral et une autre subdivision nerveuse qui chemine vers le noyau oculomoteur accessoire ou le noyau déligueur restful du côté contre-latéral la même chose de l'autre côté et ici on a terminé les afférences après l'interprétation de cette information que la lumière ou l'intensité de la lumière est trop grande il y aura une réponse qui passe par ces afférences vers l'iris et le muscle ciliaire d'abord les afférences commencent par la fibre pré-ganglionnaire colorée ici en rouge des deux côtés donc la fibre pré-ganglionnaire puis on arrive jusqu'au ganglion ciliaire et puis on a la fibre post-ganglionnaire d'abord la fibre pré-ganglionnaire située en avant située en arrière du ganglion ciliaire elle est elle chemine dans le nerf oculomoteur 3 donc elle chemine avec le nerf oculomoteur 3 la fibre pré-ganglionnaire dans le nerf 3 et puis le ganglion ciliaire et puis on a la fibre post-ganglionnaire qui chemine dans le nerf ciliaire court et finalement on arrive jusqu'à la pupille et le muscle ciliaire le muscle ciliaire et le muscle sphincter pupillaire parce qu'on a ici on a l'innervation parasympathique responsable de la constriction de la pupille donc elle innerve le muscle sphincter pupillaire on a ici il y aura lorsque le potentiel d'action ou la réponse nerveuse arrive jusqu'à jusqu'à la pupille il y aura l'hémyosis ou contraction de la pupille la contraction de la pupille afin de minimiser les effets sur lumineux qui traversent cette dernière mais au début on a dit que la lumière est appliquée seulement sur le gauche mais on notera que la pupille droite aussi se contracte pourquoi ? car on a une subdivision ici on a une subdivision au niveau du chiasme optique de la rétine temporale et nasale donc la réponse ou bien l'information lumineuse est transportée dans les deux sens vers le côté gauche et vers le côté droit et la réponse est transmise vers les deux côtés et alors il y aura aussi une contraction de la pupille du côté contralatéral ce réflexe du côté gauche est appelé le réflexe photomoteur direct car c'est ce côté qui a subi la stimulation lumineuse pardon et du côté droit on a un réflexe photomoteur consensuel il n'est pas direct mais car pardon car il n'a pas subi une stimulation lumineuse mais il y aura une réception de la réponse lumineuse indirectement à travers ici les noyaux oculomoteurs d'Edenger et Westfall j'espère que vous avez compris pardon j'espère que vous avez compris pour la pour l'inervation sympathique l'inervation sympathique commence au niveau du centre hypothalamique de carpus et cradle l'inervation sympathique a pour rôle la dilatation de la pupille la dilatation des muscles ciliaires et alors la la midriase donc elle commence au niveau du centre hypothalamique de carpus et cradle où commence le premier neurone puis vers le noyau prétextile du collicule supérieur jusqu'au centre cilio spinale de Butch de C8 à T2 de la moelle spinale donc au niveau de ce centre nerveux le premier neurone se termine et il commence le deuxième neurone le deuxième neurone se commence pardon le deuxième neurone passe à travers le narachidien et il passe jusqu'à travers la chaîne des ganglions latéraux spinal jusqu'au ganglion cervical supérieur où il se termine puis le troisième neurone commence au niveau du ganglion cervical supérieur au niveau du ganglion cervical supérieur et il arrive jusqu'au plexus carotidien le plexus carotidien c'est le nerf qui est enroulé sur l'artère carotide interne formant un plexus carotidien ce troisième neurone passe soit par le ganglion de gasser 5 ou bien par le ganglion ciliaire où il y a des fibres sensitives du nerf 5 donc le troisième neurone soit passe par le ganglion de gasser et puis par les nerfs ciliaires lents soit par le ganglion ciliaire à travers les nerfs ciliaires courts vers la pupille et le corps ciliaire où il y a une dilatation de la pupille afin d'augmenter le nombre des faisceaux lumineux qui traversent la pupille et dilatation du muscle ciliaire pour la contraction de la zonule et alors contraction des ligaments suspenseurs et alors la courbure du cristallin diminue alors on continue avec l'appareil lacrymal dans cette photo vous voyez le globe oculaire on a ici la paupière supérieure et la paupière inférieure extérieure vous voyez ici la glande lacrymale responsable de la sécrétion des larmes cette glande contient les canalicules excréteurs qui est responsable de l'excrétion des larmes dans les yeux donc on a ici le fornix conjonctival et on a ici le bord de l'orbite et là on a le point lacrymal supérieur et le point lacrymal inférieur où les larmes se drainent vers le sac lacrymal et plus en dedans on a le lac lacrymal alors les larmes vont passer dans ces points lacrymal supérieurs inférieurs vers ces canalicules et puis vers le sac lacrymal et finalement ils se drainent au niveau du conduit naso-lacrymal ici dans le méa nasale inférieur le méa nasale inférieur vers les fosses nasales vous voyez ici les fosses nasales ils sont constitués par le cornet donc on a le cornet supérieur le cornet nasa supérieur le cornet nasa inférieur le cornet nasale moyen et inférieur pardon entre ces cornets nasales se trouvent les méa nasales donc le sac lacrymal se débouche dans le méa nasale inférieur et il draine les larmes qui vont aller vers les fosses nasales dans cette photo vous voyez la papille et la macula donc on commence par la papille le point d'émergence du nerf optique dans l'oeil le point aveugle ou la tâche aveugle ou la papille optique correspond à la partie de la rétine où s'insère le nerf optique le point d'émergence du nerf optique qui relie les infus nerveux de la couche plexiforme interne jusqu'au cortex cérébral ainsi que le vaisseau sanguin arrivant à l'oeil et quittant l'oeil donc la tâche aveugle ou le point aveugle de la papille optique et le point d'émergence du nerf optique et des vaisseaux sanguins qui arrivent et quittent l'oeil tout simplement on a la macula ici colorée en bleu la macula lutea ou la tâche jaune et la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes donc on a les cônes et les bâtonnes sont des cellules sensorielles neurosensorielles photorécepteurs le nombre des cônes donc la macula contient la concentration la concentration maximale le nombre le plus maximal des cônes par rapport aux autres zones de la rétine situées au fond de l'oeil dans l'axe de la pupille donc l'axe qui passe par la pupille l'axe optique il se termine sur la macula au fond de l'oeil la macula a un diamètre d'environ 5,5 mm peu importe et la phobia la phobia c'est une dépression centrale de la rétine c'est une dépression centrale de la rétine dont le fond consiste une couche de cônes photorécepteurs et au niveau de laquelle l'acuité visuelle est maximale donc la phobia la phobia est située au centre de la macula elle est située au centre de la macula c'est une dépression centrale de la rétine le fond contient une couche de cônes photorécepteurs le nombre maximale des cônes photorecepteurs se trouve au niveau de la fovea où l'acuité visuelle est maximale et la coloration et la vision des couleurs donc cette zone la fovea et la macula est responsable de la vision des couleurs car elle contient la concentration maximale des cônes et peu moins des bâtonnets alors que les autres zones de la rétine comme la papy contient seulement les bâtonnets donc contient une concentration maximale de bâtonnets et peu de cônes alors la vision au niveau de la macula et la fovea est une vision est responsable de la vision des couleurs l'acuité visuelle à ce niveau là est maximale alors que l'acuité visuelle au niveau des autres zones de la rétine comme la papy elle est minimale et ces régions là ces zones de la rétine en dehors de la macula et la fovea sont responsables la vision monochrome les troubles de la réfraction on parle des troubles réfractifs lorsque les rayons lumineux ne convergent plus sur la rétine on a vu que là que le cristallin il le cristallin focalise les rayons lumineux sur la rétine les rayons lumineux se convergent sur la rétine à travers à travers le cristallin mais à certains moments on peut trouver des troubles de cette réfraction des faisceaux lumineux sur la rétine il existe pardon différents troubles réfractifs mais on cite quatre types donc on a la myopie l'hypermétropie l'astigmatisme et la presbytie ces troubles peuvent être isolés ou associés isolés ça veut dire chacun chacune de ces troubles se trouve unique donc elle est séparée des autres troubles réfractifs mais associés on peut trouver par exemple la myopie pardon la myopie et l'hypermétropie dans le dans la même oeil la vision normale dans le cas du vision normale le passage de la vision de loin à la vision de près est possible grâce à un changement de courbure du cristallin est appelé l'accommodation donc l'accommodation du cristallin changement de la forme ou la courbure du cristallin est responsable elle permet à permettre le passage de la vision de loin à la vision de près et la vision reste nette l'accommodation pour une vision de près d'un oeil ayant une vision normale dans cette photo vous voyez ici que le l'image de l'objet est situé sur la rétine donc l'objet visible et la vision est nette pour la myopie la myopie pardon pour la myopie est une anomalie de réflexion d'un oeil à un oeil trop long donc lorsqu'on a un oeil trop long l'image de l'objet se forme en avant de la rétine car l'oeil est long et parfois à cause du cornet très bombé donc la myopie a pour cause soit la cornet très bombé soit l'oeil est très long et l'image de l'objet se forme en avant de la rétine et alors la vision de loin est de ce fait perturber la solution pour que un sujet qui a une myopie soit sa vision soit corrigée donc il faut utiliser des verts de lunettes ou des lentilles de contact concave il faut utiliser des lentilles concave permettant de corriger la mise au point lorsqu'on utilise des lentilles concave les rayons vont se ils vont se ils s'émergent et s'éloignent puis ils se convergent ils se convergent et l'image se forme sur la rétine l'hypermétropie c'est un trouble réfractif dû à un oeil trop court lorsqu'on a un oeil trop court il y aura une hypermétropie avec parfois une cornet très plate pardon la vision de près est la plus atteinte donc la myopie la vision de loin est la plus atteinte alors que l'hypermétropie dans l'hypermétropie la vision de près la plus atteinte en cas d'hypermétropie image d'un objet éloigné se forme en arrière de la rétine au contraire la myopie cette anomalie est longtemps compensée par l'accommodation du cristallin et est souvent responsable de maux de tête pour corriger cette anomalie il faut utiliser des lentilles ou des des lunettes ou des lentilles de contact convex permettant de corriger la mise au point et pour que l'image se forme sur la rétine une autre fois l'astigmatisme la cornée n'est pas régulière lorsque la cornée n'est pas régulière il y aura l'astigmatisme la courbure de la cornée est pas la même dans tous les méridiens au lieu d'avoir une cornée ronde celle-ci est ovale donc le cas normal dans le cas normal on a une cornée ronde mais lorsque la cornée est ovale il y aura un astigmatisme en cas d'astigmatisme l'image d'un objet éloigné est focalisée en deux points en dehors de la rétine donc elle est focalisée en deux points en dehors de la rétine dans le cas d'astigmatisme la vision est déformée de près comme de loin cette anomalie parfois héréditaire ou secondaire un kératocone d'accord pour corriger l'astigmatisme il faut utiliser des verts cylindriques comme vous voyez dans cette photo cylindrique et l'image se forme une autre fois sur la rétine pour le dernier anomalie on a la prespectie avec l'âge de cristal à personne d'élasticité on a dit que le cristal est élastique il peut changer sa courbure et ceci entraîne des difficultés des difficultés d'accommodation lorsqu'il perd son élasticité cela est à l'origine des difficultés d'accommodation le changement le changement le changement de courbure responsable d'une jeune en vision de près on parle alors de presbycie cette presbycie cette presbycie pardon apparaît dès 40 ans sauf chez les sujets myopes où elle apparaît plus tardivement en cas de presbycie l'image d'un objet se forme alors en arrière la rétine comme la myopie et finalement on a ici dans cette photo la vascularisation artérielle de l'oeil vous voyez ici on a le l'artère palpébrale latérale l'artère palpébrale médiale qui est synostomose entre u formant l'arcade marginal sur les marges de l'oeil et plus en dehors on a l'artère supratrocléaire l'artère supraorbitaire en bas on a l'artère infraorbitaire tous ces artères se synostomose entre u formant des arcades qui ont pour rôle la vascularisation de l'oeil et comme ça on a terminé notre cours d'aujourd'hui on passe directement vers les QCM d'abord on va commencer par la vision la vision en ce qui concerne la vision on a la première proposition le nerf optique contient le deux tons neurone visuel elle ne dépend pas de la rétine visuelle le proton neurone est extra rétinien la voix visuelle est à 5 neurones toutes les propositions sont fausses pour la première proposition le nerf optique contient le deux tons neurone visuel elle est juste le nerf optique fait partie du deux tons neurone visuel ou du deuxième neurone du trajet optique elle ne dépend pas de la rétine visuelle c'est faux la vision dépend de la rétine visuelle mais elle ne dépend pas de la rétine aveugle le proton neurone est extra rétinien cette proposition est fausse car le proton neurone est intra rétinien le proton neurone est les cellules bipolaires ce sont les proton neurones ou le premier neurone du trajet optique la voix visuelle est à 5 neurones c'est faux la voix visuelle est à 4 neurones deux neurones extra cérébrales et deux neurones intracérébrales pour la dernière proposition toutes les propositions sont fausses c'est faux ces propositions concernent la macula et la papille la macula est la zone d'acuité minimale la papille se situe en dedans et en haut de la macula la papille est le point d'émergence du nerf optique la papille est appelée aussi la tâche café au niveau de la papille la vision est maximale pour la première proposition la macula est la zone d'acuité minimale cette proposition est fausse car la macula est la zone d'acuité maximale car elle contient le nombre maximal des camps qui sont responsables de la vision des couleurs et alors l'acuité visuelle est maximale pour la deuxième proposition la papille se situe en dedans et en haut de la macula cette proposition est fausse car la papille se situe en dehors et en haut de la macula la papille se situe en dedans et en bas de la macula la papille est le point d'émergence du nerf optique c'est juste on a déjà vu que la papille est le point d'émergence du nerf optique et des vaisseaux sanguins la papille est appelée aussi la tâche café cette proposition est fausse car la papille est appelée la tâche aveugle et la dernière proposition au niveau de la papille la vision est maximale c'est fausse c'est faux pardon car au niveau de la papille la vision est minimale l'acuité visuelle est minimale car au niveau de la papille se trouvent seulement les bâtonnets qui sont responsables de la vision monochrome et pour le dernier QCM ces propositions concernent l'iris le miosis contraction des muscles ciliaires la mydriase fermeture de la pupille la myosis pardon le myosis ouverture de la pupille la mydriase est sous l'influence des fibres parasympathiques le myosis est sous l'influence des fibres sympathiques pour la première proposition le myosis c'est la contraction des muscles ciliaires c'est juste on a déjà vu que le myosis est la contraction des muscles ciliaires et de la pupille la pupille sous l'influence du sphinctre pupillaire sphincter pupillaire. La midriase, c'est la fermeture de la pupille, c'est faux. La midriase, c'est l'ouverture de la pupille, la dilatation de la pupille sous l'influence du muscle dilatateur de la pupille et aussi la midriase et la dilatation des muscles ciliaires. Le myosis, ouverture de la pupille, c'est faux. La midriase est sous l'influence des fibres parasympathiques. Cette proposition est fausse. La midriase est sous l'influence des fibres sympathiques. Le myosis est sous l'influence des fibres sympathiques. C'est faux. Le myosis est sous l'influence des fibres parasympathiques. Et on a comme ça terminé notre cours d'aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt.